Virgin Galactic s'apprête à envoyer ses premiers passagers payants dans l'espace, près de 20 ans après la création de la société. Cet avion porteur doit décoller du Nouveau-Mexique ce 29 juin à 17h heure française. A bord du vaisseau amarré sous l'avion, il y aura deux pilotes, un instructeur astronaute de Virgin Galactic et trois passagers de nationalité italienne. Ils ont déboursé chacun 450 000 dollars. Membre de l'armée de l'air italienne et du Conseil national de la recherche, les trois Italiens vont profiter de ce vol pour mener des expériences scientifiques. Concrètement, le vol va se passer de la manière suivante. Le vaisseau sera lâché à 15 000 mètres d'altitude, puis son moteur de fusée sera allumé. Le vaisseau continuera sa montée à une vitesse de Mach 3 pendant quelques dizaines de secondes. Puis les passagers en apesanteur pourront détacher leur ceinture et mener leurs expériences. Après avoir atteint les 90 kilomètres d'altitude, le vaisseau entamera ensuite sa descente et reviendra se poser. Le vol doit durer 1h30 environ. Le deuxième vol commercial est annoncé en août prochain. D'autres vols sont programmés ensuite chaque mois. Le programme de tourisme spatial de Virgin Galactic a subi des retards de plusieurs années, notamment à cause d'un accident en 2014 qui avait provoqué la mort d'un pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?